bonjour bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga très estimable c'est la séance du solstice d'été donc le solstice d'été cette année c'était le 21 juin 16h57 précisément pour notre fuseau horaire nous le solstice d'été qu'est ce que c'est c'est plein de choses en fait c'est devenu la fête du yoga vous avez certainement vu passer pas mal de choses à ce sujet de manifestation de mouvement des 108 salutations au soleil voilà chacun fait en fonction de ses affinités de cette acceptation du yoga pour nous on va travailler aussi une séance spéciale solstice qui sera un peu moins dans le mouvement qui sera quand même sens très extériorisé et très debout puisque c'est quand même le maximum donc du yang de l'ouverture du jour mais qui sera aussi quand même pas mal posé sur le fil du souffle et sur le temps de pose poumons pleins voilà pourquoi 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 parce que parce que parce que quoi parce que plein de choses en fait si des gens regardent le côté étymologique des choses solstice ça vient du latin sol star et le monde le seul ou le soleil s'arrête star et c'est comme stop donc les anciens déjà quand ils sont intéressés un petit peu à tous ces phénomènes ils ils sont bien rendu compte quand on met le soleil s'arrêtait de monter dans le ciel et qu'il commençait à redescendre alors c'est pas juste sur la journée c'est vraiment en fonction des positions relatives chaque jour on voit que le soleil est plus ou moins haut et c'est la position en fait de la planète terre par rapport par rapport au soleil qui permet de voir ça paradoxalement parlant d'ailleurs aussi petite chose amusante enfin amusante surprenante le moment donc du solstice d'été c'est aussi pour nous côté l'hémisphère nord le moment en fait où la terre est presque le plus éloignée du soleil tu sais que la terre est tournée autour du soleil suivant une ellipse qui n'est pas forcément le soleil pas forcément le centre voilà mais paradoxalement donc quand on est en été c'est le moment où la terre est le plus éloignée du soleil mais par contre compte tenu de l'axe de rotation de la terre sur elle-même c'est au moment où nous l'hémisphère nord donc on est face au soleil plus voilà pourquoi c'est l'été chez nous et donc ce solstice d'été c'est le moment où les jours cessent d'augmenter et où ils vont recommencer à diminuer et voilà donc si on fait l'analogie toujours pareil avec ce cycle de la vie à quatre temps un temps de croissance un temps de pause au maximum un temps de décroissance un temps de pause au minimum ce cycle là il existe pour une vie entière il existe pour une année il existe pour une saison il existe pour une journée il existe pour une respiration la respiration c'est un cycle à quatre temps avec temps d'inspiration temps de pause en haut expiration temps de pause en bas et bien voilà si la phase ayant donc c'est l'inspiration le monde à l'expansion on fait donc référence au mouvement du soleil à faire aux polarités solaires et donc au moment du printemps et de l'été et bien printemps et été sont les phases ayant ça serait la phase d'inspiration on va dire et le solstice c'est le moment où le soleil s'arrête au maximum c'est le moment où l'inspire arrive au maximum et où ça s'arrête avant de redescendre et là donc la redescendre ce sera l'expiration pour la respiration et pour l'année ça sera automne et hiver jusqu'à arriver donc à la fin de l'expiration temps de pause pouvant vite ce sera le solstice d'hiver 23 décembre lorsque les nuits cessent d'augmenter et que c'est le jour qui va recommencer à augmenter voilà donc on peut vraiment faire cette analogie avec après tout ce qui vit qui suit ces cycles là et c'est un petit peu comme ça que donc nous on va travailler aujourd'hui voilà assez de blabla tu peux t'allonger sur ton tapis on va démarrer dans cette position donc de shavasana donc allongé sur le dos les jambes écartées l'une de l'autre les mains écartées de part et d'autre de ton buste tranquillement voire même si tu es confortable tu écartes largement les jambes et tu écartes largement les bras en position de x ou d'étoiles de mer voilà une fois que tu es déposé sur ce tapis et bien tu prends le temps et le soin de couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée avec tout ce qui va se passer après avec tout ce que j'aime te raconter tout ce mental voilà tu coupes pour revenir présent présente complètement à ton expérience là du moment ce que tu es en train de vivre là maintenant la manière dont tu es posé sur le sol le relâchement que tu peux mettre en place dans les points d'appui le sol qui t'accueille à travers ton tapis voilà tu veux vraiment te déposer dedans et venir rentrer accéder à ton monde intérieur par le biais de la respiration on va utiliser la respiration pour apaiser stabiliser le mental et installer le calme intérieur et pour ça c'est très simple il te suffit simplement de venir ressentir l'air qui entre qui sort au bord de tes narines focalise toi uniquement sur la sensation de tes narines qui palpitent à l'inspiration lorsque l'air entre et à l'expiration lorsque l'air ressort et tu mets vraiment ta conscience au second plan tu laisses faire tu n'es pas en train de vouloir respirer mais vraiment tu laisses la respiration se faire tout seul et tu ne fais que observer observer si une narine est plus active que l'autre par exemple ou bien observer si l'inspiration est plus active que l'autre que l'expiration ou bien c'est le contraire ou bien c'est équilibré observer si spontanément ton corps met en place des temps de pause ou poumons pleins ou poumons vides aussi infime soit-il à la fin d'une inspiration avant que l'expiration se manifeste il ya un temps infime ça s'arrête et ça repart et idem en bas et situé va être très présent très présent à cet instant infime mais c'est déjà quelque chose voilà juste ça et observe comme simplement le fait de prendre une ou deux minutes à venir ressentir la respiration observe ton ambiance intérieure qu'est ce qui a modifié comment tu te sens là maintenant par rapport à il y a cinq minutes avant de commencer la séance et puis tranquillement on va venir jouer avec le déplacement de ce qu'on appelle le regard intérieur lors de l'expiration tu as laissé ton regard intérieur descendre jusqu'à la base de la colonne vertébrale au premier centre énergétique au niveau des organes génitaux et lorsque l'inspiration se manifeste et bien tu laisses ton regard intérieur comme si tu parcourais ton corps intérieurement jusqu'à arriver au sommet du crâne au septième centre énergétique et tu reprends ce petit mouvement à chaque expire ça repart du sommet du crâne et tu regardes l'intérieur de ton corps avec le regard subtil jusqu'à ton premier centre énergétique et à l'inspiration tu repars de la pointe donc de la colonne vertébrale là en bas en bas du coccyx et tu remontes par ton canal central là jusqu'au sommet du crâne on parle vraiment là du regard subtil et pas du regard physique qui se fait avec les globes oculaires qui le fait vraiment avec l'intérieur en yoga c'est ça qu'on appelle les inri a le sens subtil lorsque j'ouvre les yeux je perçois effectivement le monde extérieur les couleurs qui m'environnent et tout ça et là lorsque je ferme les yeux que je viens dans mon monde intérieur je peux quand même mobiliser le sens du regard mais sur quelque chose de subtil où le globe oculaire en lui même n'est pas réellement engagé voilà c'est ça l'indria c'est le sens subtil de notre sens physique de la même manière le sens du toucher tu sens physiquement des appuis là quand tu es posé sur le tapis tu sens encore reposé dans le sol mais tu peux aussi sentir ton ventre qui se gonfle lorsque tu inspires eh bien voilà la perception de cet espace intérieur à l'inspiration ou à l'expiration c'est aussi ton sens tactile mais qui l'a et sollicité de manière beaucoup plus subtile ou plus fine c'est ça les inri a voilà et puis tu pourras cesser tranquillement ce mouvement du regard intérieur retrouver dans ta respiration te focaliser un petit peu plus sur les expirations notamment au niveau de l'abdomen quand tu expires viens engager un peu ton abdomen tu vis tu vis en rentrant le ventre tu laisses l'inspiration se faire de manière passive et tu reprends tu vis tu vis tu vis en rentrant le ventre voilà histoire de retrouver une ambiance un peu plus dense un peu plus matérielle plus corporelle qui te permettra de venir te redresser et de t'installer dans une assise confortable sur ton tapis voilà prends tout ton temps retrouve cette position donc de l'assise confortable vraiment on va se mettre en mouvement l'idée c'est de venir mobiliser les respirations complètes par un geste qu'on appelle donc le geste du faucheur en lieu avec l'énergie donc l'idée c'est ça tu es assis assise sur ton tapis lors de l'expiration tu vas voir les mains de partir de ton tapis lors de l'expiration les doigts glissent sur le sol ton dos s'enroule les mains viennent à l'avant de toi et tu abandonnes vraiment tu abandonnes vraiment la tête les épaules le dos tu te sens complètement abandonné c'est le temps de pose poumons vides expiration à l'inspiration je redresse le dos je redresse la tête les bras décrivent deux demi-cercle de part et d'autre de toi pour venir se poser dans ton dos les doigts plutôt vers l'arrière si c'est possible et là tu ouvres tu ouvres tu ouvres tu lèves la tête vers le plafond tu ouvres bien la poitrine tu rapproches le plafond de l'autre ça c'est l'inspire maximale et on reprend expire tu commences par vider par le ventre tu te replie tu te refermes les bras glisse sur le côté et tu vis 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 jusqu'au moment où tu es complètement vide et complètement abandonné et inspire tu repars de l'autre côté et tu continues comme ça à venir mobiliser donc les trois étages de la respiration abdominale thoracique claviculaire par ce grand mouvement d'ouverture et de fermeture de repli il commence déjà à laisser se déployer les temps de pose poumons pleins et poumons vides lorsque tu es en fin d'inspiration bien ouvert reste quelques instants dans un temps suspendu c'est pas une apnée c'est pas un effort tu restes dans cette position et tu vois combien de temps tu peux rester confortablement et quand tu sens que l'expiration a besoin de se faire sentir et bien tu vides et tu vides tu vides tu vides tu vides tu vides et tu viens t'installer dans ce temps de pose poumons vides complètement abandonné et de la même manière sans effort juste voir combien de temps ton corps est dans cette position confortable on est parfois surpris du temps dans lequel on peut rester dans les suspensions poumons pleins et poumons vides c'est déjà la première perception de la séance où tu viens laisser se déployer en définitive ces temps qui sont très importants énergétiquement et aussi physiologiquement du temps de pose poumons pleins et poumons vides et pour celles et ceux qui sont à l'aise donc avec cette cette situation cette table de fait là ces temps de pose poumons pleins et poumons vides tu peux aussi venir racheter cette reliance donc aux polarités lorsque tu es en fin d'expiration poumons vides tu es dans le yin maximum c'est l'inertie le relâchement complet et c'est vraiment de t'abandonner d'être complètement relâché détendu comme une poupée molle une poupée auquel aurait coupé les fils pouf voilà effondré et au contraire lorsque tu es dans le temps de pose poumons pleins c'est la polarité yang l'action maximale sans le mouvement en toi sans la tonicité le l'amplitude maximale de ton inspiration donc encore qui est tonique qui est tendu intérieurement tendu mais relâché on est d'accord cette polarité là et tu repars dans l'autre sens tu continues dans ce mouvement plein vides plein en s'entend justement mais cette montée vers le yang maximum cette redescente vers le yin maximum les deux polarités yin l'inertie yang le mouvement et la tonicité voilà et puis tranquillement tu pourras cesser après une longue inspiration tu expires et tu viens juste retrouver la verticale avec le tronc tu laisses les mains se poser là où elles peuvent se poser tant que tes épaules sont détendues et tu prends un petit temps pour venir mesurer les résultats de cette expérience qu'est ce que ça a modifié en toi le fait de venir respirer comme ça profondément comment tu te sens au niveau du plan physique mais aussi au niveau du plan émotionnel ou du plan du mental voilà après ce petit moment là tu pilotes et tu viens d'installer dans la position donc on appelle de vajrasana 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 je connais deux profils tu vois tu es en assise donc les coups de pied étiré les genoux pliés et les talons sur les fessiers ou à proximité donc en fonction de tes possibilités de genoux ou autres eh bien tu adaptes en mettant un coussin ici par exemple ou sous les coups de pied ou alors carrément en mettant plusieurs ou des briques si tes genoux ne supportent pas cette flexion importante on va y rester un petit temps dans ce vajrasana donc vraiment je t'invite à t'installer confortablement donc si vraiment les genoux ne le supportent pas eh bien tu mets des briques ou un petit bon plusieurs coussins sous les fessiers pour pouvoir s'installer tranquillement et une fois que tu es en place on va revenir vivre un peu cette grande inspiration donc du yoga de l'énergie donc si tu la possèdes c'est très bien si tu es encore en train de la travailler je vais pas m'attarder ici il ya ce tuto sur youtube dans lequel je te mets le lien donc dans le mail où tu peux télécharger cette séance donc n'hésite pas vraiment à aller régulièrement pratiquer cette petite vidéo donc de d'apprentissage de la grande inspiration du yoga de l'énergie quoi qu'il en soit pour les besoins de maintenant l'idée c'est de sentir que dans un mouvement de bras et d'inspiration je vais d'abord mobiliser le caisson abdominal en inspirant et en gardant les coudes rapprochés les mains rapprochées l'une de l'autre je continue l'inspiration je viens mobiliser le caisson thoracique en dépliant les bras sur le côté je continue l'inspiration et je viens mobiliser le caisson claviculaire en étirant les bras au ciel et en regardant entre les mains voilà tout ça sur une seule inspiration donc si tu la possèdes c'est très bien si tu la possèdes pas c'est très bien aussi ce qui compte c'est de respirer fin oublie jamais allez démarrons inspire une grande inspire voilà fin d'inspire petit temps de pause pour mon plein pour te relier à cette polarité du maximum et expire tu laisses les bras redescendre sur les côtés une fois deux fois une autre grande inspire expire tu laisses les bras redescendre sur les côtés quand les mains arrivent à l'horizontale les pommes se tournent vers le sol et tu as fini l'expiration deux fois reliance à la polarité du vide petit temps de pause à vide et une troisième fois grand inspire petit temps de pause pour mon plein pour bien sentir la tonicité le yang et expire pomme vers le ciel quand les mains sont à l'horizontale les pommes se retournent et je continue d'expirer petit temps de pause poumon vide voilà pour sentir bien le relâchement parfait donc ça c'est la phase d'inspiration sur la phase d'expiration on va venir travailler un mouvement donc qui est propre le gars de l'énergie qui s'appelle le mouvement de liaison et qui est intégré donc dans cette phrase qu'on appelle les mouvements préliminaires du gars de l'énergie que je souhaite travailler particulièrement aujourd'hui justement pour fêter le solstice on va faire notre fête aussi le gars de l'énergie en enchaînant quelques mouvements préliminaires donc entre les mouvements préliminaires on a ce mouvement qu'on appelle la liaison la liaison se fait en inspirant comme on le voit et en expirant et bien on a un mouvement de bras et de poignets qui est assez qu'il faut acquérir en fait donc je t'invite à mettre tes index en contact comme ça les pommes tournées vers le sol les bras un petit peu étiré devant toi et puis tu viens rouler plier les coudes rouler les poignets les index restent en contact pour que la main tourne le dos des mains vient en contact et puis les petits doigts sont en contact et les pommes sont tournées vers le ciel et tu reprends dans l'autre sens petits doigts en contact et puis le dos des mains en contact et puis index en contact et pommes tournées vers le sol tranquillement familiarise toi avec ce mouvement pommes tournées vers le ciel pommes tournées vers le sol et les mains sont toujours en contact donc si ce que j'ai expliqué c'est un petit peu trop technique tu n'as pas eu le temps de tout absorber c'est pas grave dis toi juste que tu mets les pommes vers le ciel les pommes vers le sol en gardant les mains tout le temps en contact et il n'y a pas 50 possibilités vu la configuration mécanique des poignets voilà il n'y a pas 50 solutions des fois on complique les choses et puis ben c'est simple voilà donc une fois qu'on a acquis ce mouvement eh bien on va rajouter quelque chose ce mouvement il va se faire donc sur la phase d'expiration donc quand on a inspiré on aura les bras qui seront au ciel temps de pause poumons plein et puis là quand on va expirer on va ramener les pommes de main vers le visage les petits doigts en contact et tu viens clac refermer tes coudes passer devant ton visage comme si tu tenais un livre dans tes mains et que tu venais lire dans ton livre et une fois que tes mains sont devant le visage eh bien là tu refais ce mouvement des dos des mains en contact d'amener les pommes en direction du sol et puis tu reviens vers toi et tu amènes les pommes en direction du ciel voilà hop et tu peux relâcher donc là on voit le geste on verseur sur la respiration mais là c'est juste sur une seule expiration donc on reprend laisse ton souffle naturel tu as les bras qui sont au ciel et puis les petits doigts en contact les coudes viennent en contact les bras descendent vers toi et puis à un moment donné hop ça déclenche le mouvement des poignets pour les pommes vers le sol et tu reviens vers toi pomme vers le ciel et tu relâches encore une fois hop allez on descend on regarde dans le bouquin les pommes vers le sol les pommes vers le ciel les bras tendus et je relâche bon ben ça a l'air de rouler on va dire que oui sinon écoute tu rembobines la vidéo et tu refais un peu à partir de là tu vas pouvoir te redresser un petit peu secouer un peu les jambes vu qu'elles sont restées longtemps dans cette position ça peut être un peu inconfortable et on va se redresser hop et hop debout 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 on va changer la focale de la caméra un peu trop hop là voilà donc le même mouvement mais debout donc inspire on aura les bras qui se font au ciel et à l'expiration donc hop tu mets les petits doigts en contact les coudes en contact tu descends pomme vers le sol les mains devant pomme vers le ciel les mains devant et tu relâches et on reprend en rajoutant donc ce grand mouvement d'inspiration donc à l'inspiration coude en contact qu'est son abdominale même inspiration sur les côtés même inspiration les bras au plafond et expire tu descends petits doigts en contact coude en contact et puis mouvement des poignets pour emmener les pommes vers le sol mouvement des poignets pour emmener les pommes vers le ciel c'est à même expire et tu relâches et on reprend et on reprend inspire la tête haut de la main vers le plafond petit en pose à plein expire les mains et les coudes en contact pomme vers le sol pomme vers le ciel toujours à même expire et je relâche si tu connais déjà le mouvement et que tu es à l'aise avec tout ça cherche vraiment à être de plus en plus précis dans ton geste à sentir les différents caissons à sentir le mouvement dans sa finesse et surtout ces temps de pose à plein et à vide où tu sens vraiment cette reliance aux polarités le plein et le vide en soi et pour celui qui est encore en train d'acquérir le geste et bien continue tu répètes tu répètes le mouvement inspire et expire avec fluidité mouvement des bras voilà on va cesser un petit peu parce que le mouvement complet on va rajouter un mouvement des jambes donc quand on aura inspiré à l'expiration on va voir les genoux qui vont pointer légèrement l'un vers l'autre les genoux donc quand je vais expirer vont venir pointer l'un vers l'autre et je vais plier les jambes pour venir m'accroupir avec donc les genoux qui pointent bien vers l'intérieur et qui partent pas sur les côtés important donc on y va inspire temps de pose poumons pleins expire mes mains sont en contact je plie les genoux ils viennent presque en contact l'un contre l'autre je descends je descends je descends je descends je descends pomme vers le sol pomme vers le ciel et là je relâche tout et je suis abandonné les genoux pliés temps de pose poumons pleins je remonte et puis inspire à nouveau claque caisson abdominale caisson thoracique caisson claviculaire temps de pose poumons pleins je mets les petits doigts en contact expire je plie je rapproche les genoux je descends je descends je descends je descends je descends je descends remonte inspire 1 2 3 voilà et continue de pratiquer ce petit mouvement avec justement cette sensation de reliance aux polarités les temps de pose à plein lorsque je suis en haut je reste un petit peu pour bien sentir et puis expire dans la fluidité comme si vraiment c'était de l'eau qui coule et je reste un petit peu en bas complètement abandonné inerte et puis quand l'inspire se fait sentir je remonte et je reprends allez encore une fois une dernière fois on le vit pleinement comme si vraiment en haut là j'allais chercher et puis qu'il y avait une grosse douche d'eau là qui me tombait dessus qui couait ça coule ça coule ça coule c'est fluide ça descend ça descend ça descend jusqu'à arriver en bas voilà et ensuite pour remonter tu remontes inspire et expire les bras redescendent par les côtés pomme tournée vers le ciel jusqu'à l'horizontale pomme tournée vers le sol à partir de l'horizontale et tu restes debout un petit peu pour venir prendre un petit temps d'intériorisation et de mesurer ce qui s'est passé en toi ce que ce mouvement a généré en toi c'est parti voilà et suite à ça on va venir travailler encore un autre mouvement donc Dieu garde l'énergie le premier mouvement préliminaire avec toujours par exemple cette volonté de se relier à l'axe aux polarités je veux dire hop là alors ce premier mouvement préliminaire en définitive eh bien on va avoir les majeurs qui seront en contact comme ça à l'arrière de l'occipute donc c'est la boule tac voilà les majeurs sont en contact ici ça ce sera la fin d'inspire et quand j'expire eh bien je fais juste ce petit mouvement des coudes là qui se rapproche l'un de l'autre et la nuque s'enroule un peu et inspire je remonte j'écarte les coudes les omoplates se rapprochent ma nuque se redresse mon regard est à l'horizon temps de pause poumon plein pour bien sentir l'ouverture il faut encore la polarité bien gonflée et expire temps de pause poumon vide je suis bien abandonné ma nuque est relâchée mes bras ils sont suspendus en fait ils sont accrochés par mes doigts à mon crâne et je sens vraiment la lourdeur de mes bras et des épaules qui tombent et inspire je remonte voilà au fur et à mesure continue le mouvement au fur et à mesure l'idée c'est de chercher à être de plus en plus précis dans ce geste et à sentir ce geste avec le plus de relâchement possible c'est à dire que vraiment quand tu es en phase d'expiration sens que tu mets le plus de relâchement et dans cette pause poumon vide viens vraiment chercher l'abandon l'abandon les bras ils sont complètement abandonnés ils tiennent pas avec la force des épaules ou des bras c'est vraiment pas qu'ils sont accrochés en fait par les doigts au crâne et au contraire la phase opposée d'inspire je sens cette plénitude en moi cette tonicité intérieure qui se manifeste par la phase de yang quand mon corps est bien rempli par l'air voilà on va refaire la même chose mais cette fois-ci en tournant légèrement les épaules sur le côté donc fin d'inspire tu tournes légèrement les épaules sur la gauche légèrement et expire tu descends un petit peu en passant sur le côté tu fais la même chose mais le faire de face tu fais un peu de côté inspire tu remontes temps de pause mon plein tu tournes les épaules un petit peu de l'autre côté et expire tu refais la même chose mais un petit peu sur le côté avec toujours donc cette sensation du plein et du vide et c'est le temps de pause que tu laisses se déployer aussi bien à plein qu'à vide tu les laisses être et au fur et à mesure que tu es à l'aise avec cette sensation donc des polarités et du petit mouvement et bien tu vas laisser ton mouvement donc descendre de plus en plus bas c'est-à-dire que tu es à l'aise avec cette sensation donc des polarités et du petit mouvement et bien tu vas laisser ton mouvement donc descendre de plus en plus bas c'est-à-dire que là on a juste enroulé la colonne cervicale et un peu lourde des épaules et puis au fur et à mesure tu enroules un peu jusqu'au milieu du dos et quand en bas tu es bien lâché et tu remontes tu tournes les épaules de l'autre côté tu décales un petit peu le bassin et tu descends et tu remontes et lorsque tu descends en fait quand tu es bien relâché en bas et bien le corps il reste pas sur le côté quand il est bien lâché il vient se rallier de face mais tu remontes ensuite par le même côté temps de pause poumon plein pendant ce temps là hop tu déclenches le mouvement de l'autre côté tu peux rester encore un peu si tu es bien dans cette pause poumon plein et puis expire tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends et là tu lâches tout et clap le dos vient se remettre bien dans l'axe entre les jambes et tu restes un bon moment si tu es bien dans cette pause poumon vide et quand tu as besoin d'inspirer et bien tu remontes par le côté par lequel tu es descendu voilà une fois encore cherche la précision la finesse si tu connais le geste ne le vis pas de manière automatique cherche vraiment à le vivre pleinement tu fais chaque geste comme si tu étais le premier ou le dernier en cherchant vraiment cette sensation des polarités le plein, le vide et toutes les étapes intermédiaires un petit peu comme le logo d'une batterie qui est en train de charger qui monte ou qui descend voilà tu veux voir ça comme ça ou comme le niveau d'un liquide dans un vase voilà ça monte et puis ça descend cherche vraiment cette sensation des polarités la prochaine fois que tu seras descendu par ton côté gauche et bien tu pourras rester en bas en poupée molle tu lâches les bras tu lâches le dos, tu lâches la nuque les jambes elles restent tendues en revanche et tu t'abandonnes un peu dans cette position là où ça veut bien aller et pour gagner encore un petit peu en confort et en assouplissement tu vas soulever le talon gauche en gardant le genou plié donc c'est tout le bassin qui va se décaler et tu reposes le talon gauche et tu fais pareil avec le talon droit tu soulèves le talon droit, tu montes sur l'avant pied droit en gardant le genou droit bien tendu voilà et tu observes que quand tu fais ce mouvement la main opposée si tu lèves le talon gauche, la main droite elle descend un peu et la main gauche se remonte voilà n'hésite pas à bien te laisser aller dans ce mouvement tu continues c'est un geste là qui permet vraiment une grande détente d'allonger la la chaîne postérieure de trouver de la lente, de la tranquillité voilà du confort et de la détente dans ton corps voilà et quand tu auras fini et bien tu viendras t'accroupir donc tu plies les genoux tu redescends tu relèves la tête tu remets la tête au-dessus du coeur elle est restée un petit peu à l'envers donc on laisse le temps au système sanguin de renvoyer la pression vers le cerveau et puis tu pourras ensuite te redresser tranquillement on va venir vivre donc le ce qu'on appelle le deuxième mouvement préliminaire le geste est le même que le premier le premier on avait les mains à la tête le deuxième on aura les mains sur les reins alors attention les reins ils sont pas là ils sont pas sur les lombaires les reins ils sont sous les côtes il y a les côtes qui sont ici là qui viennent jusque là le flanc c'est bon et bien les reins ils viennent sous les côtes ils sont pas dans la partie où il n'y a pas de côtes parce que ils sont protégés par les côtes voilà donc c'est assez haut il faut bien lever les épaules les doigts sont tournés vers le bas et on a le même mouvement en fait le deuxième préliminaire c'est le même que le premier qu'on vient de faire donc on va commencer à s'entraîner il est un peu moins évident à ressentir celui-là avec le mouvement des coudes donc inspire les coudes tire vers l'arrière le regard vers le plafond je sens bien cette polarité du plein en moi et expire à nouveau les coudes reviennent vers l'avant j'enroule ma tête et mes épaules et je laisse bien les coudes pendre en fin d'expire les bras sont abandonnés c'est ça la difficulté en fait de ce mouvement et inspire je remonte et je viens chercher à nouveau cette polarité du plein qui est plus facile à trouver et expire voilà je sens tout ça qui redescend ça redescend ça redescend ça redescend et fin d'expire vraiment je m'abandonne voilà cherche ce mouvement il est un peu moins évident à ressentir que le premier de bien sentir le relâchement vraiment en fin d'expire et des bras là des coudes qui tombent bien vers le sol sans que les mains ne quittent les reins bien sûr donc il y a une adaptation à faire voilà cherche ce mouvement cherche la plus de précision possible cherche à venir respirer dans la profondeur à laisser les espaces pleins et vides se déployer en étant pleinement relié à cette polarité complètement relâché dans la pose poumon fine le plus relâché possible et au contraire sentir le corps plein bien tonique bien étiré de l'intérieur par la présence du souffle dans la pose poumon plein voilà continue le mouvement et on va y rajouter les petits décalages comme pour le premier préliminaire en fait ce mouvement se fait sur le côté la prochaine fois que tu auras fini d'inspirer qui sont à la pose poumon plein tu laisseras ton bassin se décaler vers la droite tes épaules se tourner un peu vers la gauche et tu reprends le même mouvement ce qu'on vient de faire mais en te penchant un peu sur le côté fin d'expire les coudes et les épaules et la tête sont bien relâchés et tu remontes donc tu vas pas tout de suite dans le geste maximum temps de pose à plein tu décales le bassin de l'autre côté tu tournes les épaules vers la droite et tu descends un petit peu s'il faut plier le genou gauche n'hésite pas à le faire et tu remontes temps de pose à plein on change de position et expire tu descends tu descends tu descends tu laisses le dos s'enrouler et à un moment donné tu es suffisamment bas pour que lorsque tu lâches enfin d'expire que le dos se remette de face temps de pose à vide et puis tu rebalances du côté sur lequel tu es descendu et tu remontes à l'inspiration temps de pose à plein tu changes le sens etc etc voilà tu continues d'explorer et si tes capacités physiques ne permettent pas de trop enrouler de descendre comme ça et bien c'est pas grave tu fais un mouvement de toute petite amplitude tu vas dans la direction tu n'enroules que la tête et les coudes et tu remontes et tu pars de l'autre côté tu n'enroules que la tête et les coudes tu laisses vraiment tomber la sensation en fait des polarités elle est plus importante que le geste la sensation de la respiration et de cette reliance au plein et au vide à ces temps de pose à plein à ces temps de pose à vide c'est plus important que le mouvement donc je te décris une technique de mouvement mais le plus important c'est toi ton ressenti intérieur qui vient se poser en fait sur ce mouvement le mouvement est en définitive un prétexte pour venir justement explorer ces différents états les quatre états en fait plein, vide inspire, expire voilà donc à toi d'adapter le mouvement pour être bien focalisé sur ses ressentis et la prochaine fois que tu seras descendu par ton côté gauche à nouveau et bien tu resteras hop en poupée molle jambes tendues les bras abandonnés la tête abandonnée le dos complètement relâché là où tu peux là où ton dos le tolèrent si tu es juste les mains à hauteur des genoux c'est très bien aussi voilà ce qui compte c'est que tu sois parfaitement abandonné dans la position et parfaitement abandonné dans cette position et bien tu reprends ce mouvement de monter sur l'avant du pied et le bassin se décale et ça, ça vient vraiment relâcher toute la chaîne postérieure et te permettre progressivement de descendre de descendre de descendre de gagner et de manière durable voilà et puis à vendredi tu cesses ce mouvement tu restes un petit peu la tête en bas et tu vas venir plier les genoux venir t'accroupir à nouveau à nouveau laisser un petit temps pour que le sang remonte à la tête de redresser et on va venir enchaîner les mouvements donc inspiration expiration expiration premier préliminaire inspiration expiration mouvement de liaison inspiration expiration deuxième préliminaire inspiration expire mouvement de liaison et ainsi de suite en fait ces mouvements préliminaires on les fait sur l'expiration ce qu'on vient de voir monter descendre etc alors que le temps d'inspiration ça va être ça à chaque fois qu'on va déclencher un mouvement les trois étages et entre chaque mouvement préliminaire on a le mouvement de liaison donc on va venir s'enchaîner ça donc tu es debout sur ton tapis tu prends une grande expiration tu vides tu vides la tête et la nuque s'enroulent le dos des mains se retrouve en contact devant le pubis temps de pose poumons vide et puis inspiration du gain de l'énergie donc mouvement une seule inspiration abdomen thorax claviculaire temps de pose poumons pleins tu viens mettre les majeurs en contact derrière ton occiput à la pointe de l'occiput tu tournes un peu les épaules vers la gauche un peu le bassin vers la droite expiration premier préliminaire tu descends tu descends temps de pose à vide tu es lâché inspire tu remontes par le côté gauche temps de pose à plein tu tournes les épaules à droite expire tu descends par le côté droit les coudes se rapprochent l'un de l'autre temps de pose à vide tu es parfaitement relâché les mains sont accrochées au crâne inspire tu remontes par le côté droit temps de pose à plein tu tournes les épaules vers la gauche expire on redescend encore une fois par le côté gauche temps de pose à vide et tu lâches les bras temps de pose à vide on remonte on se redresse et inspire on déclenche le mouvement inspiratoire de l'énergie question abdominale même inspire question thoracique même inspire question claviculaire expire mouvement de liaison les petits doigts en contact les coudes en contact ça descend devant le visage les genoux viennent se toucher les paumes vont vers le sol les paumes vont vers le ciel c'est la même expire et j'abandonne je relâche temps de pose à vide je déclenche les jambes je suis toujours à pose à vide main devant le pubis et à nouveau j'inspire thoracique pardon abdominal thoracique claviculaire temps de pose à plein je vais mettre les mains sur les reins pour le deuxième préliminaire je tourne mes épaules à gauche et expire je descends par le côté gauche temps de pose à vide je cherche bien le relâchement je remonte par le côté gauche temps de pose à plein je tourne côté droit expire je descends par le côté droit je relâche bien dans la pose à vide inspire je remonte par le côté droit je tourne à gauche expire je redescends une fois en bas temps de pose à vide je relâche je remonte le tronc dos des mains en contact je suis toujours à vide et inspire les trois étages de la respiration et là mouvement de liaison à nouveau expire une seule expire sur ce mouvement de liaison temps de pose à vide je relâche je redresse le tronc dos des mains en contact devant le pubis je suis toujours à vide et inspire je repars et on refait enchaînement premier préliminaire donc les majeurs à l'occipute expire par le côté gauche temps de pose à vide inspire je remonte par le côté gauche temps de pose à plein je tourne à droite expire je descends par le côté droit temps de pose à vide inspire je remonte par le côté droit je décale à gauche expire je descends par le côté gauche temps de pose à vide je lâche les bras je relève le tronc je suis toujours à vide inspire les trois étages de la respiration expire mouvement de liaison inspire les trois étages temps de pose à plein je pose les mains sur mes reins je tourne les épaules vers la gauche expire deuxième préliminaire je descends par le côté gauche inspire je remonte par le côté gauche je tourne à droite expire je descends par le côté droit inspire je remonte par le côté gauche je remonte par le côté droit temps de pose à plein je tourne à gauche expire je descends par le côté gauche et fin d'expire je lâche les bras j'abandonne je relève le tronc dos des mains en contact devant le pubis je suis toujours à vide inspire les trois étages expire mouvement de liaison et encore une fois inspire et si tu connais vas-y à ton rythme premier préliminaire les mains à l'occipite je descends par le côté gauche c'est l'expire je remonte par le côté gauche c'est l'inspire je tourne à droite je descends par le côté droit je remonte par le côté droit je tourne à gauche je descends par le côté gauche inspiration et pour ceux et celles qui sont à l'aise avec ça je vous invite à mettre en place ce mouvement en mettant le rythme respiratoire 3-3-3-3 donc rythme respiratoire carré l'inspire aussi long que l'expire aussi long que le temps de pose sous mon plein aussi long que le temps de pose sous mon vie et on enchaîne premier préliminaire liaison deuxième préliminaire liaison premier préliminaire liaison et ainsi de suite et pour les autres je continue de guider donc on est dans le deuxième préliminaire on descend par le côté droit expire en pose à vide je remonte inspire par le côté droit je tourne à gauche expire je redescends côté gauche fin d'expire je lâche inspire les trois étages de la respiration temps de pose à plein expire liaison et à nouveau inspire encore une fois les trois étages premier préliminaire les mains à l'occiput je tourne les épaules à gauche j'expire en descendant par le côté gauche inspire en remontant par le côté gauche je tourne les épaules à droite expire je descends par le côté droit inspire je remonte par le côté droit je tourne à gauche expire par le côté gauche et je lâche temps de pose à vide je me prépare à venir inspirer et déclencher et déclencher le mouvement de liaison et déclencher le mouvement de liaison inspire et deuxième préliminaire on descend par le côté gauche on remonte par le côté gauche on tourne à droite expire je descends par le côté droit inspire je remonte par le côté droit expire je descends par le côté gauche j'abandonne et je remonte inspire les trois étages mouvement de liaison et on terminera et on terminera par le dix-huitième préliminaire c'est à dire qu'en fait j'inspire caisson abdominal caisson thoracique et je m'arrête au caisson thoracique la tête continue à aller vers l'eau et je monte sur la poème des pieds si c'est possible ça c'est l'inspire et à l'expire je remets les pieds au sol et je laisse les bras redescendre par les côtés les pommes tournés vers le sol donc prenez le temps de continuer cette série si vous êtes en train de faire un mouvement on termine par le deuxième préliminaire la liaison et puis ce mouvement d'inspiration et on redescend par les côtés tranquillement et on prend un petit temps d'intériorisation debout pour venir observer les sensations générées donc par cet exercice voilà et puis tranquillement tu pourras venir t'installer sur ton tapis en assise assise confortable vraiment confortable parce qu'on va y rester une petite dizaine de minutes donc n'hésite pas même parfois si tu es inconfortable avec l'assise au sol à t'asseoir sur un canapé, sur une chaise ce qui compte effectivement c'est que ton dos soit érigé donc si tu t'assoies sur le canapé ou sur une chaise et bien c'est plutôt à l'avant et pas posé dessus et vraiment on va chercher à se redresser les mains en appui voilà mais vraiment une position confortable pour pouvoir vivre ce temps d'intériorisation voilà on se pose on se dépose pour bien vérifier donc que le dos est érigé et bien j'aime bien moi faire le contraire donc je laisse mon dos s'enrouler je laisse mon bassin s'enrouler un petit peu le bas de mon dos s'enrouler comme si je me décambrais et puis ensuite je me redresse en basculant mon bassin et en venant chercher la direction de la cambre la direction pas la cambre je cherche la direction jusqu'au moment où je sens que mon dos est bien redressé et le petit mouvement donc des épaules qui claque s'ouvre un petit peu les omoplates se rapprochent légèrement l'une de l'autre pour avoir le sternum bien ouvert et cette sensation donc justement d'être bien érigé, bien verticale et la poitrine ouverte puisque l'organe donc empeureur dans la saison de l'été c'est le coeur voilà une fois que la position est bien validée et bien je viens vérifier le placement de ma tête l'idée c'est que la nuque est longue et pour ce faire je ramène le menton le menton légèrement vers le cou donc c'est juste un pivot de la tête sur la colonne cervicale et c'est pas toute la colonne cervicale qui s'enroule c'est vraiment juste comme si c'était une tige et que c'était la tête qui venait pencher sur cette tige sans que la colonne cervicale ne s'enroule donc c'est vraiment ce petit mouvement en haut de la colonne cervicale pour sentir l'étirement donc dans la colonne cervicale mais aussi dans la colonne vertébrale et qui vient redresser tout notre dos et compléter cette position donc bien érigée on est à partir à la terre, on est ancré à la terre mais c'est notre nature d'être humain de s'élever vers le ciel voilà et une fois dans cette position on peut fermer les yeux ou pas mais la plupart du temps ça aide à s'intérioriser et revenir dans l'observation de la respiration reprenons ce mouvement du regard intérieur où à l'expiration ça descend jusqu'à l'abdomen et à l'inspiration ça remonte de l'abdomen jusque dans la poitrine dans l'espace du coeur et à l'expiration ça redescend depuis la poitrine jusqu'en bas de l'abdomen alors on est là dans une respiration qui est encore un peu physique et où on vient chercher à observer les espaces intérieurs grâce au regard intérieur et grâce aussi à la perception tactile interne de sentir ces espaces de l'abdomen et du thorax qui se gonflent et qui se dégonflent et toi avec ton mental en fait tu mets en place ce petit mouvement de dire je monte, je descends c'est le contrôle du mental qui s'exerce de manière à donner un sens, une direction au travail physique et puis après ça tu laisses ton attention monter dans les narines et tu viens ressentir l'air qui entre et qui se revoit de tes narines et imaginons que les narines soient comme des triangles la pointe du triangle étant à la pointe du nez, le plus loin en fait de ton visage et la base du triangle, le côté plat est le plus près de ton visage donc juste au-dessus des lèvres viens t'installer donc dans ce triangle des narines et cherche à venir percevoir l'air dans la partie supérieure du triangle vers la pointe, donc plutôt vers la pointe de ton nez imagine que tu divises la surface de tes narines en trois et bien tu viens sentir l'air qui rentre juste par le tiers supérieur le plus loin en fait de ton visage à la pointe du nez juste installe-toi dans ce tiers supérieur du triangle des narines tout comme on a les trois étages de la respiration on peut aussi voir les trois étages des narines et là tu te mets dans l'étage supérieur le plus fin et observe la modification de ton ambiance intérieure par rapport à tout à l'heure quand tu es dans la respiration physique entre l'abdomen et la poitrine le simple fait de changer ton attention de changer la direction où tu amènes ta présence ta concentration ton énergie car là où va la pensée va l'énergie et bien observe les répercussions que ça peut avoir sur ton ambiance intérieure et on reste bien dans cet espace du triangle supérieur des narines qui est la respiration qui est encore physique mais qui est la plus fine, la plus éthérée, la plus proche justement de la respiration subtile on est vraiment à l'interface là entre matière et énergie même si la matière est de l'énergie qui vibre à une fréquence très faible pour qu'elle puisse justement se densifier pour qu'elle soit dans un de ses bouquins et Einstein aussi le bêtisez dans un de ses bouquins dans une de ses citations voilà et tu t'installes dans cet espace là tout ton attention est concentré dans cet espace et puis à un moment donné tu remets un tout petit peu d'action dans cette observation de la respiration en laissant le temps de pose poumon plein se déployer l'inspire se fait toute seule très fine et très légère et puis quand tu es en haut de l'inspire tu laisses la suspension se déployer tant que tu es confortable et puis quand tu as besoin d'expirer tu laisses l'air ressorti il doit ressortir aussi finement que ce qu'il est entré donc vraiment la difficulté c'est de ne pas mettre un contrôle mental de dire je veux rester le plus longtemps possible mais juste de laisser en fait cette suspension poumon plein sans la contraindre, sans la forcer juste lui laisser l'espace d'être qui elle est et de la durée qu'elle est là maintenant c'est là toute la subtilité et la difficulté de ce travail de laisser être sans contraindre par le mental et lorsque tu es dans cette position suspension poumon plein observe toute ton ambiance intérieure observe ton état observe les mouvements à l'intérieur de toi les sensations tout ce qui peut se manifester à tes sens à ta conscience c'est un espace très riche la suspension poumon plein et là on est vraiment en lien avec cette énergie donc du solstice qui est le temps de pose en haut ou même si elle arrive au moment le plus festif de l'année aux journées les plus longues, les plus chaudes mine de rien le mouvement de la redescente commence à s'amorcer c'est la pause et tu peux éventuellement visualiser le soleil à l'inspiration imagine un soleil qui s'élève au dessus de l'horizon et qui monte jusqu'au maximum fin d'inspire il est à son maximum pendant le temps de pose poumon plein et à l'expire imagine ce soleil bien jaune, radieux, lumineux qui redescend et enfin l'expire il passe derrière l'horizon et à l'inspiration suivante il remonte à l'horizon et tu peux même le voir qu'il monte donc à ton côté gauche qui arrive au maximum en face de toi et qui redescend de ton côté droit pour passer sous l'horizon et tout comme le soleil il malgré les tempêtes malgré les nuages malgré tout ce qui peut se mettre entre lui et nous et bien lui ça ne le dérange pas il reste impavine inaltérable inébranlable il est et bien c'est une invitation pour nous aussi en dépit des obstacles et des vicissitudes de la vie quotidienne à continuer d'être qui nous sommes sans se laisser troubler sans se laisser arrêter sans se laisser heurter par toutes ces turbulences de la vie ce n'est que la vie et en même temps c'est la vie inspirons-nous peut-être donc du soleil qui brille pour tout le monde sans distinction de couleur de race de frontières de considérations mentales, religieuses, théologiques ou autres il est là pour tout le monde pareil il brille il permet la vie sur terre il inspire en nous aussi donc de cet état de manière à tâcher dans nos quotidiens de rester calme et stable face aux turbulences de rester équanime, ouvert et disponible pour tous les êtres qui nous environnent et d'être au plus naturel pour nous comme pour eux dans nos quotidiens ce malgré les difficultés qu'ils peuvent nous renvoyer et probablement que si on parvient à travailler comme ça à élever un peu notre conscience et à accéder à un calme et une stabilité intérieure probablement qu'on peut contribuer à améliorer le monde qui nous environne simplement en étant stable solide ancré aligné avec soi-même avec soi-même et même dans ces moments donc de concentration et de méditation sont d'excellents espaces pour justement nous confronter à ces vicissitudes de la vie il y a souvent du bruit autour de nous et bien c'est pas grave le bruit c'est la vie c'est l'agitation de la vie qui continue même si moi j'ai choisi de me replier à un moment donné sur un espace de calme, de tranquillité, d'intériorité c'est pas pour autant que le monde s'arrête de tourner donc j'ai conscience de la vie autour de moi mais toutes ces manifestations de la vie ne me détournent pas de ce que j'ai choisi de mettre au premier plan de ma conscience au contraire ils viennent renforcer ce travail cette présence à moi, à mon souffle à mon axe on est toujours dans cette perception de l'air dans le triangle supérieur des narines toujours dans cette perception du temps de pause pour mon plat progressivement sauf si tu as encore du temps devant toi et que tu te sens bien dans cet espace tu peux continuer à laisser se déployer cet espace de tranquillité intérieure de reliance à toi-même pour ceux qui ont besoin de couper de clôturer la séance et bien on va revenir dans une ambiance plus dense plus matérielle, plus corporelle par la respiration une respiration une respiration qu'on va laisser descendre dans l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle et qui permet de revenir à une ambiance plus dense, plus matérielle, plus corporelle et puis se préparer donc à sortir de la posture à retourner à interagir avec le monde extérieur sans perdre de contact avec ce monde intérieur et en fonction de ta journée, du moment de la journée si c'est le matin, je t'invite à faire quelques mouvements un peu physiques d'étirement, de balancement pour revenir dans quelque chose de plus dense et si c'est la fin de ta journée, tu peux juste t'étirer et te remettre légèrement en mouvement pour rester dans cette ambiance de tranquillité intérieure qui te conduira vers une soirée et un sommeil réparateur ce sera tout pour aujourd'hui sur les prochaines séances, ce sera deux séances spéciales Roge Eclair, donc au mois de juillet des séances vraiment construites par Roge Eclair lui-même donc j'aurai la joie de vous partager aussi et qui viendront faire vivre ces séances du mois de juillet donc des séances encore bien dans l'ouverture et la tonicité mais avec toujours cette veine, cette reliance aussi à la trame énergétique voilà, bonne journée à toi et à bientôt et à bientôt